Philippe, on parle cyberharcèlement avec vous aujourd'hui. Alors dites-nous en quoi consiste le cyberharcèlement ? Alors là, c'est une pratique plutôt à l'usage des adolescents qui en abusent un petit peu. Et c'est une forme de harcèlement, mais avec des outils numériques, tels qu'ils utilisent via le smartphone, via les réseaux sociaux, etc. Et donc, ils sont de différentes formes. Donc, vu que tout se passe à distance avec les outils numériques, la parole se libère et ça dérive sur plein de trucs, style l'intimidation, les insultes, les menaces, les moqueries, le sexisme et, je vous en passe, des pires. Et il y a des manières aussi beaucoup plus élaborées, comme on prend l'identité de quelqu'un et puis on parle à sa place, on publie des photos dans des situations, des postures pas très agréables, ou création d'un groupe ou d'une page sur quelqu'un, l'encontre de quelqu'un. Et c'est hyper traumatisant pour la victime. – Et au niveau des différentes formes de cyberharcèlement, en dehors de celle-là, le cyberharcèlement, on imagine qu'il touche beaucoup les jeunes, surtout les jeunes. – Voilà, donc il y a des études là-dessus. Donc il y a l'UNICEF qui a fait une étude assez importante là-dessus. Ça toucherait 12-13% des ados. Et moi, ce que je remarque, en entendant beaucoup dans les écoles, c'est presque un ou deux enfants par classe qui ont été harcelés via les études numériques. Donc on dit vraiment un ado sur dix en France. Et ça touche beaucoup plus les filles que les garçons. Et en plus, ça vient au départ d'amis, comme on disait tout à l'heure, mais des gens qui se connaissent très très bien. Et ça part de là. – Pourquoi ça toucherait plus les filles que les garçons ? – Alors, parce qu'il y a le côté macho et machiste. Des gamins qui, voilà, c'est un peu la période un peu compliquée, on va dire. Et c'est vraiment une réalité. – Ça touche plus les filles envers les filles ? Les garçons envers les garçons ? – Ah, il y a tout. Dans certains cas qu'on a repérés, ça peut être les super copines qui ne s'entendent plus. Et après, ça part sur plein de trucs. – C'est les pires. Ce sont les pires. Qu'est-ce qui change par rapport au harcèlement classique ? – Avant, le harcèlement classique, ça restait dans les murs de l'établissement. Puis à la maison, on pouvait souffler un peu maintenant avec ces nouveaux outils. Le harcèlement est continu sur les réseaux sociaux, via les textos, le portable, etc. Donc une continuité dans le temps. L'anonymat aussi, des messages. On ne peut pas savoir d'où ça vient. Le flux d'informations est énorme. Ça fait une chambre d'écho importante. et on n'a plus du tout la main dessus. Et voilà, c'est très, très vite la panique par rapport à ça. En plus, les données restent facilement sur Internet et ça se partage. Donc c'est le gros, gros problème en ce moment. – Et donc, alors, on est dans un cas de cyberharcèlement. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que les parents font ? Comment ça se passe ? – Alors pour les parents, en testant un petit peu, c'est la panique totale. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne comprennent pas comment ça peut arriver. Ils ne l'ont pas repéré chez eux. Et donc souvent, ils veulent protéger leurs enfants en leur coupant des réseaux sociaux et de l'Internet. Il ne faut pas les punir. – C'est la solution ? – Pas du tout. – D'après les psychologues, non, pas du tout. Il faut les maintenir. Et plutôt, essayer de les comprendre et essayer de les aider. L'enfant, il doit aussi essayer d'en parler. Ça, c'est le plus dur. Trouver un copain ou une copine pour vraiment l'aider. Un adulte de confiance dans l'établissement, dans une maison de quartier, etc. Et utiliser des procédures, des mérots verts, etc. Ou alors, on parlait à ses parents. Mais là, c'est l'étape compliquée. Pour les établissements scolaires, il y a des procédures. S'il y a un cas qui est repéré par des enseignants ou par des élèves. Donc, ils doivent absolument recueillir un témoignage de la victime, aller voir les harceleurs, pour voir si tout fonctionne. Et puis, monter une espèce de procédure pour protéger la victime. Et puis, un petit peu engueuler les harceleurs ou les harceleuses. – Et ces harceleurs, la loi aussi prévoit des sanctions plutôt lourdes ? – Oui, voilà. Au pire des cas, s'il y a eu des rames énormes, ça va de deux ans d'emprisonnement à 30 000 euros d'amende. Mais les mineurs ne sont pas responsables. C'est les parents qui sont responsables des agissements numériques de leurs enfants. Donc, voilà. Il faut surtout dire aux ados que ce n'est pas terrible de faire ça à distance. C'est assez lâche. Autant, est-ce que l'ado dirait ça directement à la personne en face ? Ce n'est pas dit. Mais ces outils-là, c'est tellement... Je crois qu'ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qu'ils font. – Parce que c'est rapide, c'est facile. – Oui. Et puis, par contre, la personne qui en souffre, en souffre énormément. Elle n'ose pas le raconter, elle n'ose pas l'exprimer. Donc, il y a des situations de souffrance, de scolarité qui s'arrête. Dans le pire des cas, de suicide. C'est très peu de monde, mais ça touche trop de monde pour qu'on n'en parle pas. Donc, il se passe des choses quand même pour éviter ça en amont. – Il y a des solutions. – Moi, je dirais que c'est l'éducation au numérique tout le temps, en constance. Moi, c'est mon cheval de bataille. Autant pour les parents, pour qu'ils comprennent les réseaux sociaux ou comment ça fonctionne. Les profs, ils ne sont pas tous formés, qu'ils ne veulent pas aller sur les réseaux sociaux. Apprendre à vivre ensemble avec le numérique. Il faut être pareil dans la vraie vie et à distance. Former les parents, ça, je l'ai dit. Et puis, dire que l'anonymat n'existe pas. C'est-à-dire que si quelqu'un est bien caché avec un pseudo, on peut le retrouver avec son adresse IP, etc. Donc, l'éducation, ça va être long. Mais je pense que c'est une des bonnes manières, plutôt que la répression. La bonne manière, c'est de comment vivre ensemble avec les outils numériques. – Il ne faut pas oublier qu'on a une empreinte numérique dont on avait déjà parlé il y a peu de temps ici. – Tout à fait. – Une dernière initiative, rapidement, les promeneurs du net. – Les promeneurs du net, c'est une initiative qui vient de la Manche et qui va être reprise par l'Escale Briseux, la maison de quartier de Lorient. C'est-à-dire que ce sont les professionnels de la médiation avec les jeunes qui iront sur les réseaux sociaux pour être présents, pour discuter à distance aussi. Pour que la parole soit beaucoup plus facile à y repérer des problèmes ou des questionnements. – Merci Philippe. – Tous les détails de cette chronique sont à retrouver sur le site quantique.fr.